Bonjour Céline ! Bonjour Amélie ! On se retrouve, on va faire cette petite vidéo, ça va être la deuxième. On a fait une première vidéo pour montrer les coulisses de notre coopération autour des week-ends de présence authentique que l'on co-crée, co-anime et qui auront lieu le 30 juin et une autre date, le 22 septembre. Ce sont des week-ends, des stages de développement personnel existentiel et du coup on est dans ce travail de co-création et on avait envie d'exprimer ce qui se passe pour nous, comment ça se passe cette coopération. On a déjà fait une vidéo, une première vidéo qui était davantage axée sur le début du processus de coopération et qui était sur comment on s'est accueilli, comment on a pris soin de la relation, vraiment. Et du coup là, il va falloir qu'on se reconnecte à notre dernier rendez-vous de travail pour réexplorer. On est dans une autre phase, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une autre phase du processus de co-création et qu'on a, dans les grandes lignes, on a abordé, on a posé nos intentions par rapport à ce stage et puis on a aussi été dans le contenu. Donc on a brainstormé sur les activités, puis dans les grandes lignes, puis après on va venir et on va aller voir, un peu regarder ce qui était vivant, sur les activités qu'on avait très envie de partager, de faire vivre. Voilà, et puis on est à une phase où on va commencer à voir le scénario qui va se dessiner de ce prochain week-end. Peut-être pour commencer, est-ce que Céline, tu veux bien partager, sans revenir sur la première phase, le premier processus, mais les deux derniers rendez-vous de travail qu'on a pu faire, justement, vraiment sur la production, la création ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Qu'est-ce que tu as observé ? Alors, effectivement, je me remets dans ce qu'on a vécu. Donc ce qui était présent, c'est déjà beaucoup de joie, beaucoup de joie à revoir, à vraiment m'appuyer aussi sur... Il y a un petit oiseau. Pour ça, je regarde par là. Beaucoup de joie. Donc déjà, l'importance de m'appuyer sur l'intention. Pour moi, l'intention de ces week-ends de présence authentique, c'est vraiment un lien avec le fait d'honorer le vivant. Honorer le vivant et retrouver cette valeur qu'est le fait d'être en vie, de se sentir vivant. Et on l'a décliné autour de trois piliers, l'amour de soi, la responsabilité et la confiance. Donc, ce qui était très vivant, c'était déjà de partir, d'être dans une forme de brainstorming et d'ouvrir tous les possibles, que tout est possible. Et dans un premier temps, sans forcément articuler avec les intentions et avec les piliers, de mettre en lumière toutes les activités, tous les exercices, tous les différents rythmes que j'avais envie de trouver et d'offrir aux personnes lors de ce week-end. Et au travers de ces différents rythmes, au travers de ces activités, de sentir, parce que ce sont des activités que j'ai déjà éprouvées, que j'ai déjà fait vivre aussi avec des personnes. Donc, c'était vraiment cette reconnexion et cette joie aussi d'offrir ce cadeau aux personnes qui s'inscriront. Donc, il y avait vraiment, oui, cette joie, un peu une joie, un émerveillement aussi à me laisser surprendre, à me laisser habiter par ce que j'ai envie d'offrir pour permettre vraiment aux personnes de s'abandonner, de développer la confiance, de nourrir l'amour de soi, des activités pour oser faire un pas de côté sur des allants de soi, donc prendre le risque. Donc, au départ, effectivement, tout partait un petit peu dans tous les sens, mais c'est vraiment dans un processus créatif. Il y a quelque chose d'abord qui ouvre, qui ouvre partout dans tous les sens. Et ça, c'était chouette, ce moment-là où on réfléchissait, on a d'abord travaillé chacune de notre côté et puis après, on a regroupé et puis été dans cette émergence du vivant. Là, il y avait quelque chose de vraiment très vivant qui émergeait au travers de différentes activités. Et puis, le deuxième temps, donc un deuxième rendez-vous qu'on a eu, c'était de relier, après, de faire cette reliance entre vraiment les activités qui me tiennent à cœur, vraiment les activités qui sont en lien avec l'énergie de ce week-end de présence authentique. Donc, voilà, chaque week-end de présence authentique a sa couleur, a sa tonalité. Donc, c'était dans ce deuxième rendez-vous qu'on a eu la semaine dernière. Voilà, c'était davantage de me relier à ses intentions et de voir, d'articuler ces piliers avec des activités concrètes. Donc, c'était comme s'il y a différentes pièces de puzzle qui sont un petit peu partout et là, on est en train de les répartir et comme tu disais tout à l'heure, petit à petit, on est en train d'élaborer le scénario. Voilà. Et pour toi, Émilie, comment c'était ? Qu'est-ce que tu as dit ? Alors, tu as dit plein de choses que j'aurais pu dire. Alors, je vais vraiment, j'ai à cœur d'aller voir d'autres parts et d'autres zones, tu vois, à l'intérieur de moi parce que tu as dit plein d'éléments et je suis tellement heureuse que tu les ai apportés, exprimés aussi, tu vois, sur la manière dont on a fait les choses et ça s'est déroulé. J'ai vraiment observé un rythme différent à l'intérieur de moi par rapport au début où on s'est beaucoup, on a beaucoup ralenti, on s'est beaucoup déposé et puis là, dans ce processus de création, de contenu, tu l'as bien dit, il y a ce brainstorming qui ouvre les champs des possibles et c'est du jeu, c'est de la joie et déjà, je suis heureuse parce que c'est une autorisation aussi. Donc moi, j'ai senti que je me sentais très à l'aise avec toi pour être dans cette autorisation d'y aller et puis d'être dans la joie de la création. J'ai envie d'honorer ça. J'ai senti que mon rythme s'accélérait vraiment dans ce processus créatif. Il y a un élan de vie quoi là-dedans. Tu vois, il y avait vraiment une énergie très différente entre le premier qui était très beau, très doux, qui a mis les... Tu vois, il y a vraiment on a mis les bases, on a mis le sol, on a ralenti, on ne s'est pas précipité. Et puis là, on a laissé ça pétiller comme ça. C'était chouette et à aucun moment j'ai senti une censure à l'intérieur de moi en me disant non, c'est important aussi dans le processus créatif à deux, dans une coopération. Est-ce que je m'autorise pleinement ? Moi, je vois parfois dans certains environnements, je ne m'autorise pas toujours encore tout le temps et je sens que là, j'étais dans cette joie du foisonnement que parfois, j'ai pu me dire attends, parce que là, du coup, tu es tellement actif, tellement... Donc, est-ce que l'autre a bien aussi toute sa place dans tout mon élan à ce moment-là ? Donc ça, c'est ce qui m'a traversée. Et j'ai adoré, j'ai vraiment envie de le dire, c'est que quand on a déployé comme ça toutes les activités auxquelles on pensait sans encore hiérarchiser, sans encore... Moi, je vois qu'on goûte profondément à notre complémentarité, toi et à moi. je me sens heureuse de dire, oh là là, mais moi, je suis heureuse d'offrir ce stage, de faire vivre ce stage et du coup, de le faire avec toi et de me dire, je suis tellement contente qu'elle puisse amener cette couleur-là, qu'elle puisse amener ces compétences-là et voilà. Et en même temps, moi, j'ai de la joie à aller dans ce qui est vivant chez moi, dans ce que j'explore de mon côté et j'aime la complémentarité qu'il y a entre nous deux là-dedans. Et peut-être, on pourrait parler un petit peu de ce, je ne sais pas, tu me dis, mais ce sur quoi on s'appuie aussi, tu vois, quels sont des, sans aller, en tout cas, rebalayer un peu les fondamentaux, nos héritages, nos sources de références sans forcément les expliquer ni même, on n'a pas à cœur aujourd'hui dans la vidéo de décrire les activités qu'on va faire vivre parce que c'est très important de, c'est très important la surprise, c'est très important de se laisser aller à une aventure, de ne pas être dans le contrôle, donc nous, on ne vous dira pas ce qu'il y a dans ce qu'il y a, il y a des activités d'ordre différent, il y a une pluralité d'activités, qu'il y a une pluralité de sources à travers toi et moi aussi, qu'il y a à la fois il y a une philosophie commune et ça je trouve que c'est important aussi d'avoir des valeurs communes, est-ce que je voulais dire que je ne perds pas le, oui, il y a des activités du stage, on a des activités qui sont des activités créatives, on a des activités qui sont des activités méditatives, relationnelles, corporelles, sensitives, sensorielles, je ne sais pas si c'est plutôt une lumière sensorielle, et c'est profondément expérientiel aussi ce qu'on a à faire vivre, donc voilà, est-ce que ça te dit qu'on me dise, toi que tu peux, moi je crois que j'aurais envie de dire ce qui est vivant, sur quoi je m'appuie, en sachant que c'est pluriel et qu'on n'a pas donné, autant on a envie de donner une couleur avec des intentions, autant on n'a pas envie, ce n'est pas un stage de tel courant ou un stage, non, on a envie de faire avec, on a aussi accumulé ces dernières années, tout ce dont on est riche, pour mettre tous les moyens en œuvre, pour justement développer ces intentions qu'on a pu dire au travers de ces trois piliers et d'honorer le vivant. Et tu vois, en t'écoutant, merci Émilie pour ce beau partage, et en t'écoutant, il y a ce qui me venait, l'importance par rapport à cette complémentarité et l'importance de cette première vidéo et de ce premier travail, de ce qu'on a fait ensemble et puis le fait de ralentir, le fait d'être vraiment dans cette écoute sensible. Donc moi, ce qui me porte comme référentielle ou par rapport à des choses que j'ai pu apprendre dans lesquelles je me suis formée, il y a bien sûr tout ce qui est en lien avec la communication non-violente, tout ce qui est en lien avec la philosophie humaniste, la philosophie, la psychologie positive, et lors de ce premier rendez-vous, c'était vraiment quelque chose qui était vivant aussi dans le sens de pouvoir s'écouter, d'être vraiment dans cette écoute sensible, dans cette écoute de nos complémentarités et dans l'écoute de tout ce qui peut aussi nous saisir, tout ce qui peut aussi nous contrarier. nous contrarier. Donc, il y a vraiment cette écoute de tout ce qui est vivant. Donc, moi, un des supports sur lequel je m'appuie, c'est vraiment ce référentiel du vivant et de plus en plus qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de moi et pour ça, il y a tout ce qui est en lien avec tout ce qui est neuroquantique. Bon, ça ne parlera pas forcément comme ça, mais c'est… On peut attirer des curiosités en même temps, tu vois ? Oui. On n'a pas vocation à ce que ça s'adresse qu'à des gens qui connaîtraient parfaitement plutôt qu'où il y ait une sensibilité ou une curiosité. En tout cas, un grand-deux référentiels. Oui. Et dans ce référentiel du vivant, il y a tout ce qui est en lien avec la voie du sentir, le Louis Sansa, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui connaissent la voie du sentir, la voie de l'amour, donc tout ce qui est aussi en lien avec le corps, le corps et le fonctionnement, la mécanique du corps, comprendre aussi comment on fonctionne et comment, au travers de cette compréhension, on peut saisir la manière dont on peut s'enfermer, aussi dans un petit verre d'eau au lieu d'être dans l'immensité et au lieu de s'accueillir dans l'instant qui se vit. Donc, voilà ce qui me vient pour l'instant. Je te laisse aussi pour ne pas forcément… Il y a d'autres choses, mais je ne veux pas mobiliser aussi la parole. C'est intéressant, parce que tu vois, au-delà de quand on met des puces et tout, je trouve que c'est important aussi de pouvoir dire. Oui, moi, j'avais pu poser des bases. Il y a des choses qui sont très relatives et très importantes pour moi dans ce qu'on a à offrir qui est de l'ordre de notre posture relationnelle. bien sûr, il y a plein d'outils qui nous mobilisent, mais ça, pour moi, c'est tellement essentiel justement qu'on puisse être sur un chemin de réflexivité aussi sur nous-mêmes et puis quelle posture relationnelle on a à offrir par rapport aux autres, comment on se place aussi par rapport aux autres. C'est quelque chose auquel je suis sensible, attentive. c'est pour ça que je parlais de psychologie humaniste. Je ne sais pas si je rentrerai totalement dans le discours parce que j'aurais peur d'aller trop loin. Je crois qu'il y a au-delà même de... Quand tu parles de référentiel, je me dis qu'il faut quand même que je souligne ça. C'est important dans le positionnement et dans la relation et comment ça peut aussi amener, aider à transformer les êtres qui sont là, à être dans un niveau d'acceptation d'eux-mêmes. Je crois profondément que l'acceptation est une vraie voie de guérison. Je crois profondément aussi que ce que l'on propose aussi qui passe également par le corps et par une authenticité, donc par le cœur. C'est ça que j'ai envie de dire. Là, je suis en train de chercher mes mots, mais c'est ça. C'est présent. Et moi, c'est vrai que dans mes accompagnements, il peut me manquer parfois cette dimension de corps et dans les week-ends en présentiel, on peut vivre des choses ensemble, on peut être dans l'espace ensemble. On peut en parler de ça aussi parce qu'on a vraiment des fois le sentiment que ça peut être parfois une petite résistance le fait que ce soit en présentiel, en groupe, un week-end. En fait, nous, on considère que c'est c'est super important justement pour se transformer, pour guérir certaines choses, pour transcender certaines choses. On a besoin d'un espace comme ça, d'un espace coupé de son quotidien, d'un espace où on est en immersion et on ne va pas faire des allers-retours, on va vraiment vivre pleinement quelque chose. On est un collectif parce qu'aussi, on se construit et on guérit dans la relation, pas que tout seul chez soi, de son côté. Donc, il y a, voilà. C'est marrant ce qu'on fait cette vidéo sans savoir où ça va nous amener en total improvisation. C'est intéressant. Par rapport à ce que tu dis, le fait que ça soit en présentiel, tout ça, il y a vraiment quelque chose et qui est en lien aussi avec le vivant, c'est prendre le risque. Prendre le risque de quelque chose que je ne connais pas et du coup, c'est aussi sortir de ma zone de confort parce que tant qu'on reste dans nos zones de confort, on obtient les mêmes résultats. Du coup, on ne peut pas changer quelque chose. Donc, pour changer quelque chose, il faut vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose, à un certain moment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup confrontée et questionnée par rapport au fait de sortir de sa zone de confort. Et aujourd'hui, je ressens vraiment fortement, parce que mon chemin m'amène à sortir de ma zone de confort, l'importance de prendre le risque, de prendre le risque de vivre des choses différentes, pour éprouver différemment, pour se vivre aussi différemment, se vivre en relation avec soi et puis dans cette reliance avec l'autre parce que l'autre parle de moi aussi et puis il y a vraiment quelque chose de très beau. Même quand on ne se connaît pas au début, ça montre que ce n'est pas la durée qui fait qu'on crée des liens au bout de... on a déjà fait ce stage de présence authentique, il y a vraiment une reliance, il y a vraiment quelque chose qui adoucit, qui nous élève dans notre humanité et ça, c'est très beau. J'ai vraiment la sensation que le stage, ça permettait d'ouvrir le cœur tellement grand, d'être dans une humanité tellement forte et belle. Oui, et puis quand tu as parlé de sortir de sa zone de confort, j'imagine que sur ton propre chemin, tu as passé des paliers parce que tu es sorti de ta zone de confort. Je parle là de toi parce que tu es en face de moi, mais moi aussi. Justement, dans les activités qu'on propose, il y a beaucoup cette dimension de comment je fais confiance à la vie, comment je fais confiance à l'autre, comment je me fais confiance, tout ça, c'est aussi mis à l'honneur et voilà, sans en dire les activités, mais c'est vraiment mis à l'honneur. Comment je m'abandonne et comment je suis, comment je vis l'instant présent, comment je vis l'instant présent sans être dans des comment, pourquoi, sans être dans des questionnements, c'est vraiment la puissance de cet instant, de cet instant qui se déploie. Et moi, ça me donne envie, alors là, on n'est que toutes les deux, mais ça me donne envie de m'adresser quand même aux personnes qui peuvent regarder cette vidéo, aux personnes en tout cas qui pourraient se sentir appelées par le fait de venir au week-end, où il y a un intérêt, il y a quelque chose. J'ai envie de vous interpeller et d'essayer de voir et d'éprouver justement ce qui se passe en vous par rapport à ça, d'accueillir les résistances, d'accueillir les peurs, d'accueillir, parce qu'on a très envie de faire quelque chose, mais qu'en même temps, ça nous fait sortir de notre zone de confort, ça fait émerger comme ça des peurs, des résistances, des croyances, etc. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir les observer, les accueillir sans les juger, quitte à nous le partager d'ailleurs. Voilà. Mais aussi, qu'on puisse accueillir ça. que vous veniez ou pas, d'ailleurs, je trouve que c'est une interpellation qui est intéressante à ce qui me vient. Oui, il y a vraiment cette autorisation, autorisez-vous à nous contacter. S'il y a cet élan pour échanger ou pour, voilà, de pouvoir déposer quelque chose, autorisez-vous à contacter Émilie ou à me contacter pour poser les choses, pour... Ou même mettre un commentaire, quelque chose, ou nous contacter ou en tout cas de partager ce qui est vivant chez vous quand vous avez très envie, vous avez envie, vous êtes curieux d'aller faire telle ou telle aventure et puis qu'en même temps il y a des résistances. Ça fait partie du voyage. Ça fait partie de l'aventure. Moi, je crois que comme nous, le stage, c'est pas que le moment où on anime, c'est tout le processus, on vit en amont, le moment où on facilite ce processus-là pour les autres, puis nous, après aussi, je crois que pour les personnes, l'aventure, elle commence avant également. Oui, elle commence dès qu'il y a cet élan, dès qu'il y a quelque chose qui appelle. Exactement. Qu'est-ce que vous faites quand il y a cet élan ? Est-ce que vous refoulez ou est-ce que OK, j'ouvre la porte ? Oui, ouais, bon, tu vois, quelque chose d'autre que tu as envie qu'on rase dans ça ? Non, pour moi, c'est bien, tu vois, la suite au prochain épisode, mais si toi, tu as envie de partager quelque chose d'autre ? Non, juste que j'ai hâte de notre prochain rendez-vous de travail, justement, vraiment, cette image d'un scénario, tu vois, pour organiser ça et visualiser, je crois que j'ai déjà du plaisir d'anticipation d'une histoire qu'on va voir ensemble. Voilà. Bon. Merci. J'ai souhaité une belle découverte de cette vidéo-là, mais c'est à la fin. Donc, on est là si vous avez des questions, si vous avez des partages à nous faire autour de la coopération, autour de la présence authentique, autour d'un élan potentiel vis-à-vis du stage. Ça va comme ça ? Oui, et la suite au prochain épisode. Merci Lili pour ce partage. Merci à toi. Et merci pour votre écoute.